Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui expliquera le déroulement de l'élevage de verre de farine. Premièrement, l'élevage devra comporter au minimum 3 récipients. Il y aura un premier récipient qui accueillera vos verres de farine. Il devra être assez grand. La hauteur, ce n'est pas important. Il faut au moins 5 cm de hauteur. Vous mettez au fond de la farine. Là, j'en ai un peu trop, mais ce n'est pas très grave. Après, vous mettez des morceaux de pain sec. En fait, le mieux, ce serait de mélanger, de faire moitié-moitié du pain sec et de la farine. Donc, il faut en mettre pas mal quand même du pain sec pour qu'il puisse en manger. Donc voilà. Après, on va disposer quelques fruits ou légumes pour leur apporter de l'eau. Là, on peut le faire ça dans une salade, un petit morceau de clémentine. L'orange, c'est tout le même mieux. Le mieux, c'est la salade. Ou le rond. Donc, en a. Donc après, on va disposer nos verres de farine. Donc voilà, on en a un peu, mais pas tellement. On les dispose dans les récipients. Après, on peut mettre plus de pain pour leur apporter à manger. Donc, il y a plusieurs possibilités de substrats. Donc, c'est ce qu'il y a au fond. On peut mettre soit de la farine, de blé complet. Donc, il y aura des petites graines dedans. Donc ça, ça sera vraiment bien. Car ils adorent les graines, le pain sec. Donc voilà. Après, on peut mettre du son. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je n'en ai jamais eu. Mais j'ai vu que vous pouvez en donner. Donc moi, je leur mets du pain. J'ai vu qu'ils adoraient ça. Donc, pour vous montrer qu'ils aiment bien ça. Par exemple, dans ce morceau, ils ont fait des trous. Et ils se logent dedans. Et ils le mangent. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, c'est tout pour le premier. Donc, il vous faudra un second récipient. Vous mettrez vos chrysalides. Donc, en fait, les verres de farine vont se transformer en chrysalides. Ça ressemble à ça. Donc, j'en ai au moins 80, je pense. Alors, en fait, quand vous aurez votre bac, les verres de farine, comme ceci. Vous allez, en fait, chaque jour, l'ouvrir. Et regarder à la surface s'il n'y a pas des verres, des chrysalides, des verres qui se sont transformés en chrysalides. Ou alors, vous pouvez enlever toute la nourriture, passer la farine dans un passoire comme ceci. Vous allez avoir tous les verres et les chrysalides qui vont rester au-dessus. Et vous pourrez plus facilement trier. Donc, voilà pour la petite astuce. Donc, voilà. Après, il vous faudra un troisième bac. Le troisième bac servira pour les ténébrions. Donc, les ténébrions, ce sont des petits coléoptères. Donc, ce qui est dans les chrysalides qui se transforme après en coléoptères. Il faudra disposer du pain sec, encore une fois. Moi, j'ai mis ça là-dedans pour ne pas que ça se mette avec la farine. C'est des légumes avec des clémentines. Donc, pour leur apporter de l'eau. Après, des boîtes à eux pour faire des cachettes. Donc, on voit qu'ils se cachent en dessous. Donc, j'en ai, je ne sais pas trop combien, mais j'en ai pas mal. Donc, voilà. Ils vont se reproduire. Et ils vont pondre directement dans la farine. Donc, comme je disais, ils vont pondre directement dans la farine. Donc, c'est pour ça qu'il faut au moins 2 cm d'épaisseur. Donc, là, j'en ai, non, au moins 1 cm. J'en ai peut-être pas assez pour qu'ils puissent pondre. Donc, les oeufs, il paraît qu'ils sont microscopiques. Donc, non, peut-être pas, mais ils sont invisibles à l'oeil nu. Donc, on ne peut pas les voir. Donc, ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, les ténébrions, ils vont s'accoupler. Donc, le mâle va monter sur la femelle. Et il va s'accoupler. Et puis, ensuite, la femelle pondera dans le substrat. Les petits vont éclore. Donc, ça sera des verres de farine. Ensuite, au bout d'un mois ou au moins, comme vous voulez, c'est en fonction du nombre de ténébrions. Si vous en avez plus que 100, je vous conseille de faire ça une fois toutes les 2 semaines. Vous prenez la farine. Et vous la mettez dans le bac d'élevage de verres de farine. Car il y aura des bébés verts dedans. Donc, voilà. Ou alors, vous mettez dans un autre récipient. pour qu'ils grandissent autre part que les grands verres de farine. Donc, voilà. Pour les légumes, il ne faut pas en mettre trop souvent. Je vous conseille d'en mettre une fois toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Les légumes et les fruits, il faut souvent les enlever au bout de 1 ou 2 jours. Sinon, ça risque de pourrir et faire de la moisissure. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser une pince comme ceci pour prélever les chrysalides pour les prendre du bac des verres de farine, pour les mettre dans un récipient. Et en fait, vous allez observer que ce seront transformés en ténébrions. Et les ténébrions, vous les placez directement dans le bac d'élevage de ténébrions. Donc voilà, moi j'ai un autre petit récipient pour mettre les chrysalides qui sont mortes. Pour observer à peu près le nombre de chrysalides qui sont mortes. Donc moi, je n'en ai pas beaucoup. Donc ça montre que ça marche bien. Donc j'en ai quand même une bonne... Une dizaine. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aidera pour faire votre élevage de verres de farine. Donc comme je dis, la nourriture le mieux, c'est le pain sec. Les petites graines, donc voilà. Donc après, vous mettez de la farine dans les deux récipients. Vaut mieux en mettre plus dans celui des ténébrions pour qu'ils pondent que dans celui des verres. Après, ça dépend de la quantité de verres que vous avez. Après, si vous avez beaucoup de verres, vous avondissez votre bac, etc. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à regarder toutes mes autres vidéos. Allez sur ma page Facebook qui s'appelle M.intera. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !